La jument Eole a trouvé sa place de parking, bien garée au pied de la brasserie où son cavalier est serveur. Louis Genet garde un oeil sur sa clientèle et un autre sur sa monture. Louis est venu ce matin de chez lui à cheval pour réduire sa facture de carburant. Il habite à 15 km d'Issaint-Jo. Après son service, c'est le retour. Il fait les trajets avec Eole deux fois par semaine. Étant donné que j'économise deux allers-retours par semaine, ça me fait 60 km par semaine. Donc au final, c'est quand même pas mal, c'est pas négligeable, surtout à 2,35 euros le litre, là, c'est ça ? Oui, ben voilà. Ça fait des économies qui sont clairement pas négligeables. Louis change de trajet à chaque fois et se faufile entre les voitures de la ville. Il est très heureux de profiter, surtout au retour, d'une heure de balade entre les sucs de l'Issaint-Gelay. Et là, on est parti pour 12 km, là encore. Au galop ou au pas cadencé, Louis avale les kilomètres pour la cause, comme il dit. La hausse du prix du carburant, clairement, et les 63% de taxes sur le carburant, ça, c'est la cause, ouais. Ça vous met en colère ? Moi, ça me met en colère, ouais, ça me met en colère parce qu'ils se rendent pas compte que dans nos campagnes, pour aller acheter du papier toilette ou du dentifrice, il faut faire 30 km en voiture, quoi. Et ça, ça me met en colère de devoir faire un plein de gasoil à presque 100 euros, quoi. Louis et Eole arrivent à Lapt, terminus du trajet, une cavalcade que le couple compte bien faire, aussi souvent que possible, et tant que le carburant sera cher. Sous-titrage Société Radio-Canada